Mon père était, si je peux dire ça comme ça, un homme complet qui souffrait de la non reconnaissance, mais il pouvait vivre ça. Quand même. Oui, quand même. Je crois. Enfin, tout artiste qui est peu vu souffre quand même. Et mon père, ce qu'il a mis à la place du mythe, d'une certaine manière, c'est l'engagement. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole à l'œuvre. Mon Pollock de père vient de paraître aux éditions de l'Atelier Contemporain. Sur la couverture, un homme penché sur sa table de travail avec des peintures au fond. On pense évidemment au célèbre Jackson Pollock, mais ni l'âge de l'homme, ni les peintures ne lui correspondent. Qui est-il ? Il s'agit en réalité de Charles Pollock, frère aîné du premier, qui a laissé, dans un silence le plus total, près d'un millier de tableaux. Un silence assourdissant. Un renoncement peut-être cruel, certainement injuste. Et c'est pourquoi j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui la fille de Charles Pollock, Francesca Pollock. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présente sur ce plateau. Alors, vous venez de sortir ce livre, Mon Pollock de père. J'aimerais qu'on parle peut-être de la genèse, votre genèse. C'est-à-dire, quels souvenirs vous avez de votre père ? Et peut-être pourquoi ça a conduit, après, à réparer un oubli, on ne peut plus étonnant, sur lequel on reviendra longuement. Le souvenir, je dirais, la douceur, le silence, un homme très laborieux, mais dans le bon sens du terme, qui travaillait beaucoup, un homme très droit, très moral. C'est la petite fille qui parle, ça veut dire quelque chose. Oui, oui, enfin, voilà, très intègre. Et voilà, moi, je ne l'ai connu que vieux, parce qu'il est né en 1902, je suis née en 67, donc il avait 65 ans quand je suis née. Du coup, vraiment, c'était un homme assez âgé, tout le temps. Donc voilà, j'ai l'habitude de dire que j'ai hérité de sa fin, d'une certaine manière. C'est-à-dire que je l'ai connu 21 ans. Donc j'avais 21 ans quand il est mort. Et dans vos souvenirs, il y a la dimension du père, là, qui vous appartient, et je ne voudrais pas rentrer dans l'intime, mais la dimension de l'artiste chez votre père, est-ce qu'il vous la manifestait ? De toute façon, il était artiste presque à 100%. C'est-à-dire que c'était un homme qui partait le matin et qui revenait le soir, et qui était morose ou qui était joyeux, selon ce qui s'était passé dans son atelier. Alors là, je parle surtout des années parisiennes, parce que c'est surtout... Parce que vous vous êtes née aux États-Unis. Voilà, je suis née dans le Michigan. Il finissait sa carrière d'enseignant. Il était professeur de calligraphie. Et on est parti en 68. Donc moi, je suis née en 67. On est parti en 68 à New York. En fait, mes parents, qui avaient 35 ans de différence d'âge, avaient une sorte d'arrangement où mon père travaillait. Puis, une fois qu'ils seraient à la retraite, c'était ma mère qui prendrait le relais. Et donc, ils sont partis à New York en 68, se sont installés là. Il y a eu un peu de désillusion, je crois. C'est-à-dire, l'arrivée à New York, c'était quand même pas si simple. Mais mon père était retraité et pouvait s'adonner à la peinture à 100%. Et où qu'il soit. Et où qu'il soit. Et donc, en 71, ma mère a vu une annonce pour un poste de directrice artistique d'une maison d'édition à Paris. Et elle lui a proposé qu'on vienne à Paris une année. Et donc, on est venu à Paris. Mon père, effectivement, pensant qu'il pouvait peindre n'importe où. Et puis, l'Europe, c'était un rêve, de toute façon. Et on est venu à Paris et on n'est jamais reparti. Et donc, moi, j'ai toujours connu mon père, Peignan, toujours, jusqu'à, je dirais, 1983. Il est mort en 88. Vous dites le jour de la deuxième, enfin, la réélection de François Mitterrand. C'est ça. C'est-à-dire que dimanche dernier, ça fait 34 ans qu'il est mort. Donc, voilà, je l'ai connu dans son atelier. Je l'ai connu à la fin, quand il n'avait plus l'atelier, parce qu'il ne voyait plus la couleur et il ne pouvait plus gérer les formats, peinture. Donc, il est revenu à la maison. Il s'est installé une table et il a fait des dessins. Donc, je l'ai toujours connu, préoccupé par son œuvre. Et préoccupé, je crois, par finir son œuvre, aller au bout de cette œuvre. Si on trace un peu sa vie, donc, vous avez dit, il est né en 1902 à Denver, dans le Colorado. Il avait été dans le Wyoming, en Arizona, en Californie, en Californie, à Los Angeles, où il fait ses premiers pas en tant qu'artiste. C'est le frère aîné d'une fratrie de cinq garçons, dont le dernier est Jackson, mais il y a dix ans d'écart entre Charles et Jackson. Donc, il vit, d'abord, il fait ses premiers pas en tant qu'artiste, vraiment, à Los Angeles. Il avait eu des initiations avant. Il arrive en 1926 à 24 ans à New York, où il y reste une dizaine d'années, avant de partir à Détroit. 30 ans comme professeur dans le Michigan, tout en peignant, puis New York-Paris. Alors, dit comme ça, moi, je vois la chose, je me dis, bon, carrière classique, un peintre, un professeur, c'est formidable. Sauf que, on découvre votre livre. Sauf que, déjà, d'une part, moi, j'ai habité un an aux États-Unis, en 2011-2012, pour découvrir, justement, l'art contemporain et tout ce qui s'était développé aux États-Unis. Jamais je n'ai entendu parler du fait que Jackson Pollock avait un grand frère qui était, lui, aussi artiste, premièrement. Et, deuxièmement, quand on lit votre livre, il y a déjà cette phrase mise en exergue de Franz Kafka. Un livre doit être la hache pour briser la mer gelée en nous. Alors, on pourrait dire, mais quel est le rapport ? Je vais y tenir. Et puis, il y a cette phrase, je l'ai prise à la page 68. « Si je me risquais à vraiment mettre en mots ce qu'a été cette aventure, cette aventure du livre, cette aventure de la redécouverte de son œuvre, je dirais que j'ai tenté de me délester du poids du silence et que je suis prête, maintenant, à me lester du poids de la connaissance. » En fait, vous aviez beau savoir que votre père peignait, vous l'avez beau l'avoir vu jusqu'en 1983, vous avez été confronté à un silence, et un silence auquel moi, en tant que non-membre de la famille, en tant que juste amateur d'art, j'ai été confronté aussi, c'est-à-dire qu'il n'existait pas. Comment vous avez vécu ce... et ça a provoqué une mer gelée en vous, si on reprend les phrases de Kaka. Comment vous avez vécu à sa mort ce silence ? Quelle expérience avez-vous faite en sachant que vous l'avez vu peindre ? Je dirais comme une énigme, comme une injustice, comme quelque chose à tenter de comprendre. C'est-à-dire, mon père ne disait rien de tout ça, il était un peu fataliste, d'une certaine manière. À un moment, je dis dans le livre qu'il y a une citation où il dit, très tôt d'ailleurs, il dit « il faut apprendre à se vendre très tôt, et si on n'apprend pas ça, on ne peut pas apprendre. C'est trop... c'est impossible. » Donc, il était fataliste en ce sens que ce n'était pas arrivé, donc ce n'était pas arrivé. Il pensait qu'il n'était pas un homme de son temps, mais que son temps viendrait. Je crois que vraiment, il avait cette confiance, d'une certaine manière, qu'il m'a transmise. Donc voilà, pour moi, c'était plutôt une énigme à déchiffrer, d'autant que, au départ, c'est ce que je raconte dans le livre, au départ, je me retrouve avec des œuvres que je connais. C'est-à-dire, les œuvres qu'il a peint à Paris, je l'ai vu faire, je les connais. Mais quid du reste ? Et donc, ça a été aussi... Vous allez découvrir un hangar, un New York où il y a des... C'est-à-dire, c'est aussi comprendre où sont les autres œuvres et où est, finalement, le cœur de son œuvre. Parce que le cœur de son œuvre, c'est les années 50-60, on peut dire. Et ça, c'est nulle part. C'est-à-dire, voilà, après, d'une certaine manière, ce qui est intéressant, je trouve, c'est la manière dont, dans son cas, l'histoire de l'art et son histoire intime et personnelle se mêlent, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a plein de raisons pour ce silence, pour le fait qu'il ne soit pas dans les musées. Il y a des raisons personnelles de sa position à lui, d'homme, d'artiste, de frère de Jackson Pollock. Et puis, je pense qu'il y a des raisons, parce que si je regarde, par exemple, la liste des expositions, il a quand même eu, je ne sais pas, une cinquantaine d'expositions. L'exposition qui arrive au Fracauvergne, c'est la cinquième grosse exposition de musée. Donc, il y a aussi un effet de... Est-ce qu'on peut dire que peut-être le monde n'était pas prêt à voir et à savoir qu'il y avait un frère, qu'il y a une histoire plus complexe que celle qu'on imagine mythique de Jackson Pollock ? Et donc, c'est un peu ça que j'ai... Parce que dans le livre, on sent que vous tournez autour de cette question-là, et même vous l'abordez, mais je vais vous laisser la possibilité de le redire avec vos mots maintenant, mais on sent qu'une des raisons qui expliquerait le silence... Parce qu'il y a d'une part peut-être le silence institutionnel, mais lui-même n'a pas forcément toujours cherché... Il s'est mis en retrait. Et vous dites que c'est peut-être lié à Jackson, très clairement, au destin un peu fou de Jackson Pollock, qui, on voit, en fait, aspirent ses frères, pas que Charles dans le silence. Il a vécu chez ses frères, il avait une force de destruction presque chez lui. Et puis, vous avez... Il y a deux choses qui apparaissent dans ce rapport entre Jackson et Charles. C'est d'une part, vous avez cette phrase qui vous revient souvent de Cain, enfin de Dieu à Cain, qu'as-tu fait de ton frère, à part l'Andabel, qu'il a tué. Et puis, il y a aussi cette dimension où vous dites que Charles était presque le père de Jackson, aussi, à un moment. Là où Maurice Benhamou, qui a été un des grands acteurs de la reconnaissance de Charles Pollock ces dernières années, a dit que c'est comme un mariage secret. Donc, il y a le mariage, le frère et sœur, le père. Comment vous situez cette relation ? Je pense que c'est... Je pense que c'est, d'une certaine manière, c'est une histoire tragique, intime, secrète, et qu'il y avait chez mon père un effet de sidération. La sidération que, finalement, Jackson n'ait pas survécu à ce destin, en fait. C'est-à-dire, mon père avait dix ans quand Jackson est né, et mon père était l'idole de Jackson. Jackson passait son temps à dire « I want to be an artist like Brother Charles ». Il disait tout le temps ça. Parce que l'artiste de la famille, ça a été Charles. C'était Charles. Et, en fait, ça a toujours été Charles. Et c'était Charles à qui on se référait. C'était Charles qui expliquait l'art de Jackson à ses frères. C'est lui qui a fait découvrir les muralistes mexicains. C'est-à-dire, c'était Charles qui a fini... Jackson était très turbulent adolescent. Et il y a une très, très belle lettre, d'ailleurs, de 29, où il essaye de le diriger, de l'aider à devenir quelque chose. Et il lui dit « Mais est-ce que l'art t'intéresse ? Est-ce que l'architecture t'intéresse ? » Et ensuite, je pense qu'il se sent une responsabilité. Et finalement, en 29, 30, quand il le ramène à New York avec lui, il le prend en charge. D'ailleurs, Jackson habite chez lui. Tout à fait. Et il l'amène, il lui partage son professeur. Jackson, qui a toujours été un étudiant médiocre et qui n'arrivait pas à rester à l'école, etc. Et il demande à Tramess Hart-Penton, en quelque sorte, de le prendre en charge aussi. Évidemment, mon père sait que Jackson a beaucoup de talent, qu'il a un potentiel. Mais je crois qu'il y a un effet de sidération et peut-être une naïveté chez mon père. d'avoir cru que l'art peut-être le sauverait, que l'art peut-être le... Le sauverait Jackson ? Oui, et que l'art peut-être le... avait tous les pouvoirs. Et en fait, est-ce que c'est ça qui l'a tué, pas ça qui l'a tué ? Bon, on ne saura jamais. Mais en tout cas, je pense qu'il y a comme une sidération de l'effet que ça produit. C'est sûr qu'en plus, Jackson a été mythologisé. On disait que c'était le plus grand artiste de son temps. Totalement. Il se brûlait. C'est un accident qu'il a qui provoque sa mort. Donc, il est mort jeune. Mais par rapport au silence de votre père, qu'est-ce qui fait qu'il s'est tué ? Est-ce qu'il a eu peur de suivre la même destinée folle ? Est-ce qu'il avait peur de sombrer dans une folie par l'art ? Pas du tout. Est-ce qu'il ne voulait pas faire de l'ombre à son frère et donc il a préféré se mettre en retrait pour laisser la lumière à son frère parce que peut-être lui en avait plus besoin alors que du fait de sa déstructuration... De toute façon, ce qui est certain, c'est que je dis toujours que Jackson est le plus jeune, mon père est l'aîné, et c'est vraiment deux pôles opposés. C'est-à-dire, Maurice Benhamou parlait de ce mariage secret et c'est intéressant parce qu'il disait les deux pôles opposés finalement disent le lien. Donc, bien sûr, il y a un lien. Mais mon père ne souhaitait en aucun cas être un mythe. Il était mortifié par ça. Je veux dire, le besoin de Jackson, il n'est pas devenu un mythe pour rien. Il avait besoin aussi de ça pour sa vie. C'était un être fragile qui avait besoin d'énormément de reconnaissance. Mon père était, si je peux dire ça comme ça, un homme complet qui souffrait de la non-reconnaissance, mais il pouvait vivre ça. Quand même. Oui, quand même. Je crois. Enfin, tout artiste qui est peu vu souffre quand même. Mais il n'était pas prêt à faire l'effort qu'il aurait fallu faire, qui aurait consisté à parler, à dire, à dire sa différence avec Jackson, à dire ce qu'il en était de tout ça. Mon père, il a été mal compris. C'est-à-dire, quand on venait le voir, parce qu'on venait tout le temps le voir, pour parler de Jackson, pour parler de la famille, pas pour parler de son oeuvre. Mais surtout, il y avait une erreur très souvent. Et je crois que ça le... Enfin, c'était fou pour lui qu'on imagine ça. C'est qu'on imaginait que mon père était jaloux. Et mon père n'était pas jaloux. Mon père ne souhaitait pas ce qu'avait Jackson. Évidemment, il ne souhaitait pas la mort, il ne souhaitait pas l'accident. Mais il ne souhaitait rien. Je veux dire, il n'y avait rien. Il n'y avait rien à envier dans la vie de Jackson. C'était difficile. Je veux dire, sa vie... Enfin, je veux dire, c'était... C'était quelqu'un qui souffrait beaucoup. Et mon père, ce qu'il a mis à la place du mythe, d'une certaine manière, c'est l'engagement. Je veux dire, ce qui a tenu mon père et ce qui a porté mon père, c'était l'engagement. D'abord, politique, dans les années 30. Je veux dire, il a quitté New York en 35. C'était une erreur, d'un point de vue stratégique. D'un point de vue, en tout cas, carrière artistique. C'était totalement... Enfin, c'était une erreur. Je veux dire, ce qui l'intéresse, c'est le WPA, c'est Roosevelt, c'est ce qui se passe avec les artistes, c'est cet idéal des muralistes mexicains et d'avoir une fresque à peindre. Parce qu'il peindra deux fresques. Deux fresques, un peu plus tard, au milieu des années 40. Mais je veux dire, tout ça, c'est un appel qui est très fort chez lui. Et d'ailleurs, je pense que cet engagement politique, après, il a été un peu frustré. Et puis, les photographes sont arrivés et ont pris le relais, d'une certaine manière, de la peinture. Et ensuite, c'est devenu l'enseignement. Oui. C'est-à-dire, là, il a eu une carrière de 20 années d'enseignement et ça a été très important pour lui. Donc, voilà, c'était deux pôles très, très opposés. Donc, voilà, c'était pour reboucler sur... La vie de Jackson ne séduisait pas mon père. Il était attaché à lui et il était inquiet pour lui. Et comme tous ses frères, d'ailleurs, je crois que... Voilà, c'était... Et parlons un peu de votre mission à vous. C'est-à-dire que, donc, j'ai lu cette phrase de Kafka qui dit qu'un livre doit être la hache pour briser la mer gelée en nous. Je pense que la mer gelée, elle est... Vous parlez de vous-même. Il y a aussi cette phrase que vous dites quand vous vous comparez avec votre mère. Vous dites... Qui s'appelle Sylvia, donc. Elle dit... Sans doute n'a-t-elle pas eu d'autre choix que de se retrouver à sa manière complice de ton renoncement, parce que vous vous adressez à votre père à ce moment-là. Moi, je ne l'ai jamais accepté. Pourquoi ? Je crois que c'est une histoire de lourdeur. Je crois qu'il y avait quelque chose de... Il y avait une injustice qui était insupportable. Et puis, il y avait... Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? C'est-à-dire que la transmission d'une œuvre... Qu'est-ce que je fais de tout ça si c'est rien ? Mais c'est ça qui est important, c'est que je pense que j'ai eu l'intuition, et elle s'avère... Je suis assez fière de le dire tout à fait juste. C'est qu'on ne pouvait pas regarder l'œuvre de mon père sans la contextualiser et sans la mettre en perspective. Et c'est ce qu'on a fait avec ma mère pendant 20 ans. C'est-à-dire, ma mère, elle est décédée en juillet dernier, et elle est décédée au moment... Vous lui dédicacez, d'ailleurs, le livre. Oui, elle est décédée au moment où, finalement, on avait terminé ce travail depuis deux ans, à peu près. C'est-à-dire faire un catalogue raisonné, c'est-à-dire organiser tout pour que ce soit lisible. Et elle a été heureuse de ce travail, elle qui ne voulait pas particulièrement le faire à l'origine ? Oui, je crois qu'au début, elle était un petit peu réfractaire, parce qu'au début, ça dépendait beaucoup d'elle, parce que moi, je ne savais rien. Donc voilà, j'ai appris avec elle, et on a organisé ensemble. Après, c'est moi qui ai pris le relais et qui ai organisé les expositions, qui ai fait tout ça. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce qui se passe maintenant, c'est que je pense que maintenant, avec tout ce qu'on a fait, et avec ce livre, parce qu'il fallait mettre des mots sur ce silence, je pense que l'œuvre, maintenant, est visible. Et j'en ai la preuve quand je vois ce qui se passe en ce moment dans la préparation de l'exposition au frac, les œuvres, elles irradient. Je ne dis pas que c'est beau ou pas beau. Ça a été le vrai dès le début, ça ? Mais pas du tout. Quand vous avez repris... Comment vous avez été accueillie, avant d'arriver à l'exposition qui a lieu en ce moment au frac de Clermont-Ferrand, en Auvergne ? Comment vous avez été accueillie avec cette œuvre gigantesque ? Parce qu'on parle de mille tableaux, là. Vous parlez d'un millier de tableaux, à peu près. Alors, le millier de tableaux, c'est l'ensemble de la production. Ce qu'il a laissé, c'est 500 œuvres, à peu près. Donc nous, ce qu'on a reconstitué, c'est l'ensemble de l'œuvre. Donc beaucoup d'œuvres qu'on n'a pas, mais dont on savait qu'elles existaient, on les a retrouvées, etc. Cette exposition qui s'est ouverte le 20 mai dernier sera visible jusqu'au 18 septembre. Et pour ceux qui ne peuvent pas aller à Clermont-Ferrand, je crois que la galerie ETC de la famille Benhamou, j'ai parlé tout à l'heure de Maurice Benhamou, qui a été un des grands acteurs de la reconnaissance de Charles Pollock après sa mort, organisent une nouvelle exposition à l'automne, à peu près. Oui, c'est ça, ce sera en octobre. En fait, c'est la troisième exposition qu'on organise avec eux. D'une certaine manière, ils sont devenus le prolongement de mon travail aux archives, c'est-à-dire qu'on a montré une première exposition autour du noir, une deuxième exposition autour de la couleur, et là, on va faire une sorte de mini-rétrospective et montrer pour la première fois des œuvres figuratives des années 30. Je me réjouis d'ores et déjà, pour ma part. Je conclurai par ces mots, je conclurai par vos mots. Je suis fier des expositions déjà réalisées et reconnaissante aux galeries qui m'ont prêté main-forte toutes ces années, mais j'ai le sentiment qu'il me reste encore une marche à gravir qui consiste à te raconter. C'est ce que vous venez de faire. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Je vous en prie. Petite dernière question bonus que je pose à tous mes invités. Une œuvre d'art récente que vous avez vue, lue, entendue, un coup de cœur que vous avez envie de partager. Oui. Je voulais parler du concert de Rodolphe Burget qui a eu lieu à l'Olympia le 13 décembre dernier. Et c'est un artiste que j'aime beaucoup, qui a une vraie générosité musicale que je trouve très précieuse, qui invite toujours tout un tas de gens autour de lui, tout un tas de langues, tout un tas d'origines. Et ce concert était absolument exceptionnel, et aussi exceptionnel, je crois, à cause du moment. C'est-à-dire, moi, je suis de ceux qui ont beaucoup souffert du Covid et du confinement à cause de l'absence de spectacles vivants. Et j'étais quasi en larmes pendant tout le concert de ressentir à nouveau des êtres humains, des gens qui vibrent, des gens qui jouent devant nous, enfin, de l'humanité vraie, quoi. Et c'était très, très précieux et vraiment important. Voilà. Merci, merci, c'est un très beau témoignage. Je rappelle le titre, mon Pollock de père, Francesca Pollock, donc, qui a écrit ce livre-là, édition L'Atelier Contemporain. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à vous abonner pour nous permettre de vivre longtemps. Nous ne sommes pas subventionnés. C'est votre soutien par vos clics, par vos abonnements, qui nous permettent de tenir. Je vous souhaite une bonne journée.